bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2024 on est enfin de retour puisque j'ai pas eu le temps de trop m'occuper de la chaîne et des vidéos on va faire ce fameux tirage que vous adorez celui qui nous parle du lien dans le passé dans le présent et dans le futur pour vous pour votre autre et justement concernant ce lien et ce mois ci vous avez encore la possibilité de gagner une guidance privée pour ce faire il faudra simplement liker la vidéo et marquer en commentaire je participe le tirage au sort aura lieu le 1er juillet et les résultats vous seront communiqués directement sur la chaîne voilà vous savez tout alors est ce que vous êtes prêts parce que moi oui alors sans plus attendre on est parti les scorpions c'est à vous alors vous savez maintenant j'ai déjà prémélanger le jeu on va couper et tout de suite aller voir les cartes concernant le passé donc le vôtre celui de votre autre et concernant le lien alors vous concernant déjà c'est très vite arrivé concernant votre avec qui donc ça parle très très rapidement avec vous et concernant donc on n'a même pas le temps de les vouloir qu'elles sont déjà là ici on nous parle d'une d'un lien d'une relation en tout cas où vous étiez convaincu que cette personne là elle était pas faite pour vous vous en étiez convaincu c'est comme si au moins vous allez rencontrer cette personne vous n'étiez de toute façon pas disposé à rencontrer qui que ce soit j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie moi quelqu'un vous avez déjà connu par le passé avec qui il a pu se passer des choses ou pas mais avec qui en tout cas il y a eu une très longue coupure ça fait des années et puis cette personne elle revient au moment donné dans votre vie par hasard c'est pas voulu c'est on se croise on peut se croiser sur le travail on peut se croiser peu importe et donc cette personne elle revient dans votre vie et là vous vous êtes persuadé que de toute façon cette personne elle est pas faite pour vous c'est à dire que le passé vous a servi de leçon et vous êtes très campé sur vos positions on parle ici de scorpions qui sont très tranchants c'est à dire qu'une fois qu'on a tranché le sort de quelqu'un j'ai envie de dire on passe à autre chose c'est fini on peut pas vous prouver le contraire ok mais on va aller voir alors le présent parce que cette personne là face à vous elle arrive avec beaucoup plus de légèreté moins de moins de gravité et vous c'est comme si vous ne pouviez pas pardonner cette personne de ce qui s'était passé dans le passé il y a des rancœurs tenaces il y a quelque chose comme ça vous êtes très rancunier d'un passé et alors que pour cet autre là c'est comme si c'était oublié pardonné, envolé, ça date d'il y a tellement longtemps écoute on va pas se cristalliser pour ça, on va pas se rester en froid pour ça donc il y a déjà un rythme qui n'est pas le même bon mais alors qu'en est-il du présent il y a que sur ce suite à ce retour entre guillemets à cette occasion qui vous a permis de vous croiser il y a eu une reprise de contact aussi courte soit-elle, peu importe mais il y a eu des discussions un peu houleuses où vous avez voulu, vous avez tenu à vider un peu votre sac et vous avez été assez froid assez incisif vous voyez, sans prendre trop de gants et cette personne n'a pas compris pourquoi après tant d'années tant de temps vous permettiez de lui parler comme ça c'est une véritable agression qu'a vécue cette personne c'est quelque chose qu'elle n'a pas compris vous n'avez peut-être pas compris pourquoi aussi vous avez parlé sur ce ton là parfois vous savez on peut imaginer des scènes des retours, on peut imaginer croiser des gens et puis finalement on va parler à cette personne avec beaucoup plus d'agressivité que l'on aurait souhaité c'est comme si on se dédouble parfois mais là c'est un peu ce qui s'est passé et vous aviez des choses à dire bon, est-ce que c'était le moment ? je ne suis pas sûre c'était peut-être un peu tôt est-ce que c'était fait avec assez de douceur ? je ne crois pas non plus parce que ça me paraît un peu brutal pour cette personne en face qui a tourné les talons pour moi on est en rupture de communication et un regret de votre part un regret de un regret de d'avoir été ainsi d'avoir réagi ainsi et d'avoir vidé votre sac parce que cette personne est tombée au moment de votre vie où tout n'était pas tout rose pour vous tout ne roulait pas et du coup il y avait des vous avez évacué en même temps des frustrations donc cette personne elle a un peu payé les pots cassés elle a payé pour pour ce passé commun mais elle a payé aussi pour votre état d'énervement qui était le vôtre à ce moment là et donc c'est quelqu'un qui dit attends c'est pas la peine qu'elle reste de son côté moi je vais du bien et bah ça donc on a un peu ça une personne qui a pris peur et qui n'a pas compris bon alors que va nous dire l'avenir est-ce qu'on a un retour est-ce qu'on arrive à se réconcilier est-ce qu'on arrive à communiquer ou est-ce que c'est définitivement fini on va voir ça voilà un petit peu trop alors une carte sur votre autre et une carte sur le lien oula alors effectivement on a une pour moi on a un retour de communication parce que on vous voit retourner vers cette personne alors un petit peu avec beaucoup plus de douceur cette fois et beaucoup plus de vulnérabilité parce que vous allez expliquer les choses et vous allez vous excuser c'est pas une démarche qui est habituelle chez vous aller faire des excuses être comme ça vous êtes plutôt fort habituellement plutôt fort dans le sens où vous n'aimez pas montrer vos sentiments vous n'aimez pas montrer vous êtes plutôt pudique avec ça et on doit vous deviner plus que vous écoutez parce que vous n'avouez pas ce genre de choses et là on voit que vous allez prendre sur vous et que vous allez expliquer écoute je suis désolée j'ai réagi un peu à chaud j'étais un peu énervée c'était pas le bon moment et c'est vrai que j'aurais pas dû te parler comme ça voilà il y a des excuses en tout cas qui sont faites de votre côté et cette personne elle est très sensible à ça c'est quelqu'un qui est qui n'est pas dans la manigance qui n'est pas dans le qui déjà c'est une personne qui n'est pas rancunière du tout et puis c'est quelqu'un qui est tolérant qui comprend qui est dans la compréhension mais pour ça il faut être vulnérable face à cette personne dire qu'il faut ouvrir son coeur il faut expliquer ce qui va pas quand on est en colère on peut être on a le droit d'être en colère mais pourquoi on peut le dire aussi voilà et donc cette personne elle comprend pas qu'on soit en colère sans explication mais si on explique et bien cette personne elle comprend voyez c'est sacré et donc on a quelque chose on a beau un retour de douceur un retour d'équilibre on a des choses beaucoup plus francs beaucoup plus honnêtes beaucoup plus beaucoup plus simples beaucoup plus faciles on a un retour de sentiments aussi on a voilà on a quelque chose de de plus doux c'est un retour de douceur c'est ça que c'est ce qui me vient en tout cas pour votre tirage voilà ce que j'ai pour vous les scorpions en tous les cas n'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas remplacer une guidance privée je vous souhaite en tous les cas de passer un bon mois de juin je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501